Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors les beaux jours commencent à pointer le bout de leur nez, c'est vrai qu'on a peut-être un petit peu moins envie de passer du temps sur la play et de profiter du bonheur et de la joie de vivre au soleil, mais je vous arrête un petit peu puisqu'il y a quelques news qui viennent de sortir à nouveau, notamment à l'occasion de la This Week at Bungie, en rapport avec Destiny 2 bien sûr, et donc on va passer en revue rapidement quelles sont toutes les nouveautés qui vont venir avec l'approche de ce nouveau DLC le 8 mai prochain. Alors on a parlé précédemment dans une autre vidéo du coffre qui allait subir notamment quelques changements, on va rentrer dans les détails puisque ce coffre va passer de 200 à 300 objets et les émotes vont être tout simplement enlevées du coffre et remises sur votre personnage initial. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que les joueurs pourront porter dorénavant jusque 4 émotes multiples sur leur personnage et activer ainsi 4 émotes de façon aléatoire, ce qui rend les choses on l'avoue beaucoup plus pratiques. Alors toujours concernant ce coffre, a priori les joueurs pourront démanteler directement les équipements à partir du coffre ou directement depuis la réserve du commis des postes. Ça aussi c'est une grande nouvelle, ça fait longtemps qu'on ne l'attendait et j'ai envie de vous dire qu'il était temps que ça arrive. Alors on va parler également d'une nouvelle catégorie de votre inventaire, il s'agit de la catégorie poursuite qui va vous permettre de retrouver tout simplement toutes vos quêtes et de les suivre directement depuis cette page de votre inventaire. Alors sachez également, petite parenthèse, que cette page de quête sera liée directement à chacun de vos personnages et non pas directement à la totalité de votre compte. Alors on continue avec les bonnes nouvelles et on passe rapidement sur une petite info, il va s'agir d'une amélioration de la qualité audio du jeu, donc les effets spéciaux, les dialogues et la musique vont être quelque peu retravaillés et il y a une grosse nouveauté qui risque peut-être de déplaire à ceux qui font un petit peu la course au plus rapide dans le jeu, et bien sachez messieurs dames que dorénavant les loot seront limités aux premiers personnages pour les joueurs qui posséderont deux voire trois personnages d'une même race en ce qui concerne uniquement les raids et les entre-deux raids par semaine. Vous pourrez donc continuer à jouer par exemple vos trois chasseurs préférés, mais sachez que les loot en ce qui concerne les raids et les entre-deux raids ne tomberont qu'une seule fois par semaine pour un seul de ces trois personnages s'ils appartiennent bien sûr à la même race. Alors côté PVP, avant de vous parler des trois armes exotiques mises à l'honneur dans cette This Week at Bungie, je vous apporte une petite précision, le matchmaking va encore changer, puisqu'à partir du 8 mai prochain, les joueurs qui vont lancer en solo auront moins de chances de tomber face à un gros bloc d'escouades et plus de chances de tomber face à d'autres joueurs solo tout comme eux. Ce sera la même chose à l'inverse pour les escouades, donc en gros un équilibrage qui sonne bien plus juste reste à voir maintenant comment la théorie sera appliquée et quelle sera son efficacité. On passe maintenant aux trois armes exotiques qui ont été retravaillées et qui vous sont présentées dans cette news, il s'agit du Darcy, du casse-cou et de la belle affaire. Alors en ce qui concerne le casse-cou, il faut savoir que la perque conducteur cryo-électrique vous permettra d'avoir une résistance accrue de 50% aux dégâts cryo-électriques et cette perque sera rendue disponible à l'épreuve. Donc leur but, vous l'aurez compris, c'est de rendre l'arme beaucoup plus attractive, par exemple la perque sera activée même quand l'arme sera rangée, toutefois la résistance aux dégâts cryo ne fonctionnera que si vous avez bien évidemment l'arme en main. L'autre arme mise à l'honneur, c'est la belle affaire, vous l'avez probablement vu sur les réseaux sociaux, elle est impressionnante puisque sa réserve de balles va être portée à 999 balles au chargeur. Alors imaginez-la deux minutes en combinaison avec les bottes de l'una-faction, tout le monde en parle, je vous laisse imaginer les conséquences et je vous laisse apprécier le gameplay. Et enfin la troisième arme, donc le Darcy, ce Darcy qui a subi quelques modifications également, puisqu'il va vous proposer de faire 4 fois plus de dégâts sur les cibles verrouillées. Alors ça va varier bien évidemment en fonction de la difficulté, de l'activité, de la différence de niveau, et ils veulent surtout revaloriser cette arme pour le PVP notamment. Par exemple en PVP, le chargeur sera porté à 7 balles, le zoom sera réduit pour les combats rapprochés et l'aide à la visée a été corrigée quand vous n'aurez pas verrouillé de cibles. Donc voilà pour les petits changements en PVP, on va parler maintenant du Raid, donc ce fameux Raid qui porte le nom de Flèche d'Étoile en français, donc c'est la nouvelle entre deux Raids sur le Léviathan, je le rappelle, qui sera disponible le 11 mai à 19h. Alors il y a du changement au sujet des parties guidées en ce qui concerne les Raids et les Entres de Raids qui vous donneront dorénavant un emblème qui vous permettra de suivre le nombre de Raids guidées réalisées dans le Léviathan en tant que guide. Alors cet emblème, il vous permettra également d'obtenir une aura unique qui durera 14 jours au total et cette même aura vous donnera la possibilité d'obtenir une fois par semaine un engramme brillant. Passons maintenant à la partie Assaut Épique, donc en ce qui concerne les Assauts Épiques, quelques changements majeurs sont à venir également puisque le but est de le rendre beaucoup plus coriace. La difficulté de base va donc être augmentée et trois modificateurs vont être activés en permanence dorénavant sur les Assauts Épiques. Un modificateur de Brûlure qui changera chaque semaine, un modificateur d'Avantages qui changera chaque jour et enfin un désavantage qui changera chaque jour également. Alors concernant le détail, pour les Brûlures, ce n'est pas bien sorcier, vous aurez une augmentation de 25% du type de dégâts élémentaires en question. Concernant les avantages, vous aurez le modificateur Pugnasse qui vous permettra de doubler les dégâts et la vitesse de votre recharge de mêlée, le modificateur Grenadier qui mettra à l'honneur les grenades en doublant également les dégâts et la vitesse de ces dernières et enfin le modificateur Poids Lourd qui mettra en avant les munitions et les armes puissantes en triplant le nombre d'apparitions des munitions puissantes et en doublant les dégâts des armes puissantes. En ce qui concerne enfin les modificateurs de désavantage, il y en a quatre au total. Vous avez le modificateur Envers qui permettra de réduire de moitié la santé et le bouclier des joueurs. En revanche, la vitesse de rechargement de vos Kappa sera doublée le modificateur Syncope, le radar sera désactivé et les dégâts de mêlée des ennemis seront multipliés par 20 le désavantage Enfer les ennemis ne chancèlent pas et leur santé sera augmentée de 50% et enfin le modificateur Antiaérien où vous subirez cinq fois plus de dégâts lorsque vous serez en l'air. Alors dans la même lignée, on va parler tout de suite de la nuit noire puisqu'il y aura également quelques petits changements côté nuit noire puisque les joueurs pourront dorénavant échanger leurs cartes de défi de type rare auprès de Xur contre une carte de défi de type légendaire. Alors je ne sais pas encore quels éléments vont être requis en échange de ce troc. On le découvrira probablement le 8 mai prochain. A savoir que cette nouvelle carte vous permettra d'activer un modificateur de brûlure, un avantage ou désavantage et enfin deux désavantages supplémentaires. Donc vous pouvez très bien avoir au total une brûlure ainsi que trois désavantages supplémentaires si vous aimez par exemple les challenges. Alors sachez au passage que tous les modificateurs précédemment cités pour les assauts épiques seront utilisables dans cette carte à l'exception du modificateur en vert. Donc le modificateur en vert c'était celui qui réduisait de moitié la santé et le bouclier du joueur donc fort heureusement en nuit noire j'ai envie de dire et la vitesse de rechargement des kappa qui était doublée. Alors il faut savoir qu'en plus de tous les modificateurs que j'ai cités précédemment vous aurez également des modificateurs qui seront liés directement à la carte de défi légendaire. Vous en avez cinq au total donc le modificateur extinction qui fera retourner toutes les squads en orbite si vous échouez. Le modificateur pénurie où le nombre d'apparitions de munitions sera réduit de 50%. Vous avez jeu de paire donc un modificateur qui obligera les joueurs à faire correspondre le type de dégâts à celui des boucliers ennemis s'ils veulent intriger des dégâts. Le modificateur attrition qui fera en sorte que la récupération de vos points de vie sera fortement ralentie mais en revanche l'élimination des ennemis libérera davantage d'orbes de lumière et enfin cinquième et dernier le modificateur impulsion où le joueur devra bouger obligatoirement pour récupérer des points de vie. Enfin pour terminer concernant ces lignes noires sachez que les paliers de score de nuit noire ont été changés et augmentés à respectivement 30 000, 60 000, 110 000 et 200 000 points. Alors petite nouveauté à présent nous allons parler de la matrice prismatique. Alors quel but est là cette matrice prismatique ? L'idée est tout simplement d'équilibrer l'obtention de nouveaux contenus cosmétiques afin de favoriser les récompenses d'activité plutôt que celles données par Everversem. Donc on avait déjà dans l'idée d'ajouter davantage de récompenses cosmétiques aux activités ça a été mis en place précédemment et dans cette continuité les développeurs lancent la matrice prismatique qui a précisément trois objectifs donner aux joueurs davantage de contrôle sur la façon dont ils obtiennent les articles d'Eververse proposer chaque semaine une façon plus prévisible d'accéder à des articles spécifiques et enfin réduire le nombre d'articles dupliqués. Alors cette matrice elle vous proposera donc quatre angles d'attaque. Chaque semaine dix articles d'Everversem de la saison 3 vous seront proposés. Ces récompenses ne pourront pas être obtenues en double pendant les dix premières activations de matrice prismatique. Les engrammes brillants seront pris en compte qu'importe leur origine et enfin chaque activation garantit au joueur un item qu'il ne possède pas. Alors concrètement comment ça se matérialise tout ça ? Et bien chaque semaine vous obtiendrez un objet, une facette prismatique et cet objet vous permettra d'activer en contrepartie une matrice prismatique. Cette matrice vous permettra donc d'obtenir les récompenses précédemment citées et elle sera cumulable jusqu'au nombre de trois maximum dans votre inventaire. Donc l'idée globale de tout ceci vous l'aurez compris c'est de réduire massivement la présence, l'intérêt et la place que prend Eververse afin de rendre les choses beaucoup plus équilibrées et d'axer beaucoup moins le jeu sur la dépense d'argent in-game. Alors rappel également toute cette semaine afin de conclure cette vidéo la bannière de fer a débuté en mode domination en 6 contre 6 et par la même occasion du coup les développeurs se sont rendus compte que le mode domination pour la bannière de fer était le mode le plus populaire et le plus apprécié des joueurs de Destiny 2 en conséquent ils ont décidé que la domination serait un mode permanent pour la bannière de fer, du moins en ce qui concerne la saison 3. Je pense qu'ils aviseront à la fin de la saison 3 voir si ce type de décision a plu à la communauté et auquel cas la décision sera probablement maintenue à l'issue de la saison 3. Donc cette manière qui durera jusqu'au déploiement de la mise à jour 1.2.0 mise à jour d'ailleurs qui je le rappelle sortira le 8 mai à 19h. Concernant le déploiement du DLC justement sachez que le DLC sera disponible en pré-téléchargement à partir de 16h mais attention notez toutefois au passage que les serveurs entreront en maintenance à partir de 15h jusqu'à 20h avec un arrêt définitif des serveurs à partir de 16h. Et enfin concernant cette mise à jour, la 1.2.0 sachez que l'espace libre moyen ira de 50 à 71 gigas selon votre plateforme. Enfin pour terminer, deux informations. Un nouveau comics est sorti, il s'agit de l'Esprit tutélaire co-écrit par David Rodriguez et Mark Twaid impliqués dans la rédaction de Doctor Strange et colorisé par Chris Anka. Pour ceux que ça intéresse je vous mets le lien en barre d'infos. Dernière chose, tout au long de cette vidéo vous avez pu voir des images de gameplay inédites et vous avez pu notamment apercevoir à un moment donné un très gros verre qui suscite d'ores et déjà beaucoup de questions sur les réseaux sociaux. Alors sachez que cet extrait vidéo retrace un échange qui a eu lieu entre Brent Gibson et Evan Nicolick de chez Bungie et je vous mets là encore si vous souhaitez le découvrir en intégralité dans la barre d'infos. J'en ai fini pour toutes les news, quant à moi je vous donne rendez-vous le 8 mai prochain à 20h précise, date à laquelle nous serons en live sur le live stream de Bungie. J'espère que toutes ces news vous ont plu, j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça le 8 mai prochain. Je vous laisse sur ça, profitez bien, bon week-end ensoleillé à tous et à très bientôt ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501